salut à tous et bienvenue sur wata pour notre première émission mensuelle salut salut l'andré et salut alors aujourd'hui de quoi on va vous parler on va commencer par les news allez allons alors c'est parti donc parmi les news que moi j'ai sélectionné du mois de janvier février on va dire il ya les premiers résultats chez nintendo donc tous les jeux millionnaires sur switch donc voilà même xénobel chronicle 2 a réussi à faire son million de vente de cartouches ce qui est particulièrement impressionnant et c'est vraiment la console de pour le moment de tous les succès sans compter d'ailleurs l'e-shop qui se garnit de 15 à 30 jeux nd à peu près une fois par semaine enfin c'est il se passe quelque chose avec cette console voilà bon parmi toutes les autres news sinon je signale juste la bêta la bêta au printemps pour star du valley pour le mode multijoueur de star du valley ça me tient énormément à coeur eric baronne le créateur de ce jeu a annoncé ça sur twitter paraît-il que ça va être très très fun et très très bien et pote les gars quelque chose d'autre je sais pas non non à toi salut les gars alors moi ça va être très simple je me suis axé sur trois news qui me tiennent à coeur donc il ya métro exodus annoncé sur micro par microsoft sur la xbox one ils ont annoncé des nouvelles images ils ont parlé un petit peu du mode carrière tout ça bon voilà que du bon on essaiera de montrer quelques images il ya aussi de bonnes nouvelles pour red dead redemption 2 les gars avec rockstar qui nous a diffusé de nouvelles images qui donne bien envie et tout franchement moi j'attends ça avec impatience et la grosse news de rockstar sur le mode battle royale il ya aussi le mode revive and survive désolé pour l'anglais et money grab voilà on n'en sait pas plus on se doute un peu du mode battle royale qui va sûrement s'inspirer de pubg qui est le jeu phare actuellement qui propose ce mode là donc voilà on attend le jeu avec impatience il est annoncé le 26 octobre si je me trompe pas en espérant qu'il le repousse pas parce que je crois que ça fait la deuxième ou troisième fois qu'il le repousse voilà alors je pense que les les a laissé toutes ces petites annonces là aussi au niveau de red dead redemption 2 je voulais en parler c'est pour faire passer la pilule du report quoi ouais 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 sûrement mais en tout cas voilà on espère que du bon je pense et et c'est un jeu je pense très attendu des fans et et des autres joueurs là ceux qui aime gta et et la série red dead ensuite il ya un jeu qui me tient à coeur une petite news sur le jeu qui me tient à coeur c'est rainbow six siège qui depuis sa sortie et ben mine de rien a fait beaucoup de mise à jour des nouvelles maps des nouveaux persos le jeu c'est très enrichi et je vous invite les gars à le tester une fois ou deux de temps en temps vous allez voir c'est vraiment un jeu qui demande pas mal de précision gameplay c'est c'est le thème du jeu et la bonne nouvelle c'est qu'ils ont annoncé un mode de jeu qui s'appelle excusez moi je veux pas l'écorcher outbreak et on n'en sait pas plus on sait juste que ça va être un monde un mode avec des des ennemis infectés qu'on va devoir combattre jusqu'à trois players en même temps en coop voilà on n'en sait pas plus mais en tout cas j'en attends beaucoup alors moi je vais vous parler surtout baston donc je vais vous parler de blast blue cross tag battle est ce que c'est merci de arc system works et donc ça va être un jeu comme on sait un mélange de marvel vs capcom et de blast blue forcément bon pour faire vite 1 attention les puristes voilà autre news dont je voulais parler c'est street fighter 30 anniversaries collection 12 13 qui sort attention sur pc ps4 nintendo switch bye bye la xbox merci capcom alors il ya 12 jeux je prends mon petit papier parce que là voilà street 1 street 2 street 2 champion edition street 2 hyper fighting super street 2 super street de turbo vient ensuite les street factor alpha 1 2 et 3 et enfin tous les street factor 3 le street 3.1 le street 3.2 donc second impact et le street 3 3 third strike bon ok voilà donc on va passer tout de suite aux sorties messieurs landry je t'en prie alors moi les sorties je retiens ce mois ci enfin et le mois dernier la sortie d'iknoclats sur ps4 et pc qui est un jeu absolument génial parce que bon d'abord c'est l'oeuvre d'un seul d'un seul programmeur joaquin sandberg qui a mis quand même huit ans pour sortir ce jeu qui est hyper généreux tant dans la direction graphique qui est du pixel art mais alors de toute beauté que par le fait que c'est un genre de métroïde donc bon c'est un genre de jeu finalement à la fois très répandu surtout dans les dans le mode de dans les jeux nd mais bon là il est assez accessible dans le principe c'est le personnage évolue vous permet de redécouvrir des zones que vous avez déjà passé une première fois en les réexplorant avec de nouvelles capacités ça c'est des jeux qui sont à la fois des plateformers de la réflexion il est très très narratif et une histoire qui vient qui vaut le coup d'être qui vaut le coup d'être suivi donc c'est voilà c'est toujours bien j'espère que ce jour a du succès parce que quelque part l'auteur il l'a il l'a fait tout seul quoi donc ce genre de jeu ça ça se respecte encore aujourd'hui des gars qui programment dans leur garage ou à côté de ou à côté du frigo un jeu pendant des années qui le porte et qui en et qui en font souvent de belles pépites et puis toujours dans la même veine du jeu nd vous avez aussi céleste qui vient de sortir donc c'est le dernier jeu de l'éditeur matt make game donc les anciennes de qui avaient produit notamment super mid boy 2d oui c'est un jeu 2d enfin c'est plutôt un genre de super mid boy c'est pas eux ce qu'ils avaient fait c'était towerfall ascension qui était un jeu multi pareil en pixels assez intéressant là c'est un jeu solo c'est un plateformer hyper exigeant parce que c'est au pixel près que ça se joue et malgré la difficulté hallucinante dès les premières minutes de jeu eh bien on y revient il ya un vrai plaisir de jeu il ya une courbe de progression on va dire on est vraiment dans cette époque un peu des jeux de plateformes 16 bits ou le challenge était dur mais suffisamment progressif pour qu'on y revienne et donc c'est une pépite il est sorti sur tous les supports il n'y a pas de même sur linux il me semble donc pour dire que il ratisse large il vaut le coup il vaut vraiment le coup faut l'essayer voilà nono je t'en prie à toi pardon alors moi ça va être assez large au niveau des on en était où là sur les sorties c'est ça bon voilà les sorties du mois de janvier février donc moi j'ai ratissé un peu large parce que voilà j'étais un peu curieux donc on a bien sur dragon ball fighter z on en reviendra on va on va en parler un petit peu de ce jeu là qui qui nous intéresse bien monster hunter world kingdom comme délivrance qui s'annonçait comme un jeu à la skyrim un peu simu dark soul tout ce que vous voulez et qui finalement n'a pas l'air de convaincre les joueurs j'ai un petit peu joué j'ai commencé à jouer c'est la doute froide franchement on va pas en dire plus mais en tout cas lisez bien des tests et renseignez vous bien avant de d'acheter le jeu parce que bon il n'a pas forcément tenu toutes ses promesses ensuite on a the fall part de un bode donc je vous invite à le voir on vous passera des images dynasty warrior 9 bon voilà monster energy super cross je m'attarde deux minutes dessus parce que je suis fan de jeux de motocross alors il y en a eu plein il y a eu plein de séries de jeux de motocross sur tous les supports voilà console pc tout ça et tout et finalement on s'attendait un petit peu de ce jeu à un petit un petit peu de fraîcheur ils ont fait ils ont fait un effort sur le sur la partie graphisme avec le moteur de l'unreal engine 4 donc ils ont réussi par rapport aux anciennes versions à avoir une patte quand même sympa j'ai pu tester le jeu et c'est visuellement c'est sympa mais c'est un jeu totalement vide il n'y a pas le mode carrière est vide tout se passe en arène bon c'est le jeu qui évolue c'est l'édition qui est comme ça mais on s'attendait quand même un peu plus un peu plus d'ambition avec le mode carrière vous voyez ce que je veux dire ou peut-être une écurie à gérer un championnat à gérer non c'est totalement vide de tout il n'y a pas il n'y a pas de cinématique vous faites qu'enchaîner les les courses sans carottes à la derrière quoi donc c'est un peu dommage et bon réservé vraiment aux fans je pense qu'est ce qu'on a d'autre de sympa un petit jeu indé bon moi je me suis attardé sur deux petits jeux indé qui sont pas mal il ya guild battle arena donc c'est un petit jeu en multiplayer sur console à l'esprit 2d donc slash tout ça à l'ancienne voilà qui est très sympa je vous invite à le voir et dans la partie combat que moi j'aime bien vous avez le ak neo geo avec le jeu the last blade 2 voilà voilà ça envoie du pâté je vous invite à voir ça si vous aimez les jeux de combat il existe actuellement déjà sur ps4 voilà je savais pas apparemment il est autour des 14 euros sur ps4 là il est annoncé récemment sur xbox one à 6 99 je sais pas s'il ya une d'ailleurs c'était la question que je voulais poser est ce qu'il ya le système akane et au géo sur switch alors sur switch il ya beaucoup de jeux snk qui sont réédités je suis pas un grand spécialiste du snk mais depuis le début il ressortent pas mal de jeux qui sont généralement à 6 6 99 l'unité je crois qu'il y en a même plusieurs qui sont il ya même ils annoncent même une exclue là maintenant d'un jeu qui est en développement mais oui pour les anciens jeux snk oui il ya de quoi faire sur sur switch avec avec des versions au format d'image respecté ce qui est important pour les puristes d'arcade enfin moi je suis pas en mais voilà donc c'est pas étiré c'est pas du 16 neuvième voilà donc oui oui en tout cas juste pour dire que cette édition là si c'est bien la même édition en fait là je suis en train de me poser la question c'est bien la même édition de remaster de enfin pas de remaster mais de ressorti de l'as blade 2 que celui de ps4 cette version est très très bonne alors je ne sais pas si c'est une remaster mais en tout cas la série des akane ojo te propose le vrai jeu en fait ouais parce qu'en fait des versions je pense pas que ce soit des versions remaster is et c'est la version un peu originale du jeu qui était sorti à l'époque ouais ouais je vois parce que en fait que tu as les bandes noires sur le côté encore tu vois donc tu peux ouais donc je pense que c'est je pense que c'est une autre édition parce qu'en fait ils ont sorti une édition sur ps4 et pièce vita de la splade 2 et mark of the walls je crois ils avaient ajouté du online et tout ça je crois que ça doit pas être la même édition vu du prix en fait en tout cas moi ce que je tenais à dire c'est que de la part de snk je leur dis bravo bravo parce qu'en fait mine de rien ils ressortent leurs jeux sur tous les supports et moi je dis que pour ceux qui aiment les jeux arcade les jeux de combat c'est très bien je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas voilà les king of fighters tout ça donc c'est vraiment des jeux si vous connaissez pas on vous invite à aller les voir parce que voilà c'est quand même l'histoire du jeu vidéo c'est des jeux qui sont très riches qui sont très poussés en combat ou en arcade et voilà je tenais à souligner bravo neo geo comparé à d'autres neo geo snk pardon voilà bien sûr pardon et voilà il faut il faut continuer comme ça c'est super et le dernier petit jeu là qui a été annoncé en janvier février c'est fi f e qui est un jeu qui tourne un peu dans l'esprit de ori je sais pas si vous connaissez sur xbox one voilà c'est un jeu très avec beaucoup de poésie c'est un univers complètement à part et c'est un jeu avec une narration complète et pareil allez allez jeter un oeil par curiosité vous allez voir c'est sympa je vais parler avant toute chose de secret of mana qui est et pardon qui est qui est ressorti sur pc ps4 et je sais plus du tout c'est tout ouais ouais c'est bien ça une version avec des vita par oui mais bon voilà pour les trois personnes qui jouent encore la vita alors c'est une version que j'ai pas testé totalement parce qu'elle est sortie je croyais à deux trois jours exemple j'ai testé sur pc elle est sortie à 40 euros même si c'est une version remake toute refaite toute belle un peu plus action avec des trucs en plus ça ne vaut pas du tout les 40 euros et ça ne vaut pas du tout la peine de faire un remake d'un des meilleurs rpg qui soit sorti alors pour les sorties on va remettre une petite couche à capcom 5 arcades édition qu'il est sorti à 50 euros qu'est ce qu'il propose donc une version arcade en plus ce qui aurait dû être implanté des jeux mais bon c'est pas grave avec tous les personnages du season pass vu qu'il est sorti à peu près un an un an et demi je sais pas du tout genre six je crois six ou huit il me semble moi j'ai alors pour être tout à fait honnête street fighter 5 je fais partie des gens qui ne l'aiment pas j'ai joué trois mois j'ai arrêté donc bon alors il y avait un feeling qui n'était pas reconnu par les anciens joueurs de street fighter apparemment si tu veux à chaque fois qu'un street fighter sort il doit pour moi il doit changer la donne par rapport au précédent là le 5 au premier abord après moi je n'ai pas assez bossé le jeu mais le 5 au premier abord pour un mec qui a déjà connu les streets il prend un peu de tout partout et et c'est pas suffisant en fait moi ça n'a pas été suffisant pour m'accrocher et du coup bon après c'est je suis j'ai plus les compétences pour être h24 sur un jeu non plus on a tous des vies un peu de famille maintenant donc j'ai pas accroché et je sais que je suis pas le seul dans ce cas là bref pour en reparler de l'arcade édition ça propose les personnages qu'on a eu en dlc sur le season pass donc le mode arcade en plus à 50 euros sachant que si vous avez déjà le jeu le mode arcade était bien sûr en téléchargement gratuit comme il ya eu le mode histoire il ya pas longtemps donc capcom même s'ils essayent de nous faire acheter ou racheter moi j'étais tenté de leur acheter l'arcade édition de nous faire racheter cette édition là ils commencent à comprendre que le dlc bon ça va les gars on a compris il ya des trucs qu'on ne peut pas trop vous faire payer en plus quoi donc ça c'est assez cool pas trop de changement entre cette édition arcade et si vous avez l'édition originale alors moi j'ai c'est très simple avec street street 5 je suis pas du tout un joueur de versus fighting bon j'en ai quelques-uns et j'ai joué mais là celui-là d'entrée de jeu ça ressemblait tellement un jeu en kit au départ ça m'a pas intéressé alors c'est pas les personnes les personnes dlc parce qu'à limite en soi les dlc ça me choque pas si les dlc sont légitimes et il me semble que le personnage de le personnage dans un versus fighting peut être considéré comme un dlc légitime s'il apporte ça une spécificité de jeu ou autre mais ce qui me ce qui me désole un peu c'est que le jeu est sorti apparemment vrac moi je suis le genre de gars si j'achète un jeu comme ça c'est pour me faire en mode arcade voilà même parfois même tout seul que je mets les curseurs de difficultés au max de la console et puis j'aime bien jouer comme ça et poutrer la console bon oui voilà je suis bizarre dans mes modes de jeu je sais et ben ça y'avait pas au départ et ça c'est triste quelque part que on n'est pas pensé voilà aux joueurs solos on n'a pas tous envie d'être connecté surtout que le versus fighting à la base c'est un petit peu la configuration là qu'on a actuellement et sur une canapé c'est entre potes moi les connexions permanentes il ya un moment faut arrêter quoi pour ces pour ces jeux là voilà je peux comprendre que l'esport en a besoin mais pas 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 l'imposer en permanence aux joueurs et imposer des jeux qui s'en quitte quoi avec des avec trois artworks qui 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 font soi-disant un mode histoire mais pas pas au point voilà c'est ça qui fait que les capcom là ils m'ont perdu et j'ai pas acheté alors que d'habitude j'achète mon street et quand il sort voilà ce que j'ai à dire non non excuse moi guillaume je voulais juste dire aussi mon petit mot sur sur capcom alors moi c'est pas simplement pour les casser pour les casser comme ça c'est que voilà j'ai grandi avec street fighter comme beaucoup sur pc d'abord ensuite en arcade ensuite sur super nintendo ensuite sur mega drive et sur toutes les autres consoles voilà on avait tous notre street fighter et on pouvait tous se mettre sur la gueule entre potes on n'avait pas besoin de ramener sa console ou son jeu parce que on avait tous plus ou moins un petit street fighter qui traînait quelque part et j'avoue que moi l'annonce de ce street 5 en exclu sur ce playstation m'a quand même pas mal blasé dans le sens où j'avais vraiment l'impression qu'on retirait un jeu de la culture pop à plein d'autres joueurs que ce soit des joueurs nintendo ou à des joueurs xbox ou autre moi je trouve que street ça devait être ça doit être sur tous les supports pour que tout le monde puisse en profiter et en plus de ça je pense que c'est c'est ça qui faisait la richesse de street fighter et qu'on pouvait en parler en soirée avec n'importe qui on connaissait les persos tout ça et tout bon apparemment ils ont su ils ont décidé de suivre une directive je crois de e-sport avec machin on sait je sais pas trop ça on est d'ailleurs je sais pas si ça marche mais en tout cas voilà moi déçu de capcom surtout par rapport à ça et de cet état d'esprit là voilà le truc alors deux choses c'est que tu as vraiment l'impression il est sur playstation 4 et pc mais tu as vraiment l'impression que c'est une entente entre japonais du coup et ensuite il y a un côté vicieux justement avec street fighter 5 c'est que dans un jeu de combat si tu veux étudier le matchmaking de tous les personnages tu es obligé au moins d'essayer tous les personnages et de te battre contre tous les personnages le truc c'est que pour avoir tous les personnages maintenant tu es obligé d'acheter en dlc donc si tu si tu ne connais pas le matchmaking contre tel ou tel personnage enfin si tu n'as pas acheté tel ou tel personnage tu connaîtras pas forcément le matchmaking de tel ou tel personnage donc il y a un côté très très vicieux en fait dans cette méthode de faire là mais bon ça ça a été ça a été débattu maintes et maintes fois je pense que là on n'a plus rien à dire là dessus alors messieurs dès à présent on va parler de dragon ball fighters vous me donnez votre avis et puis je vous donne le mien landry à toi alors que dire sur ce jeu je suis toujours pas un joueur de versus fighting mais ce dragon ball il est beau c'est une vraie leçon de même de programmation des japonais sur le unreal engine 4 parce qu'ils sont arrivés à faire des choses magnifiques sur un moteur qui est plutôt 3d ils ont réussi à faire quelque chose qui a une patte 2d absolument démentielle à tel point qu'honnêtement je comprends même pas pourquoi l'anime il n'est pas fait avec ce moteur là là il faut être clair ensuite toujours pour les joueurs comme moi pas du tout pas du tout expert à la frame près pour déclencher une action il est suffisamment tolérant il permet de faire de beaux gestes comme un grand débutant qui fait que le jeu on est de suite dedans voilà moi je sais pas ce que vous avez pensé vous le dire après il est hyper lisible alors qu'on est sur trois personnages qu'on doit jongler avec qu'il y a des explosions à la dragon ball donc c'est à dire que c'est hyper lumineux et on arrive à suivre et toujours à lire l'action et à savoir ce qu'on fait et ça c'est pas une mince affaire je vais faire un petit troll de suite marvel versus capcom le dernier ils ont dit que trois persos c'était pas possible parce que c'était trop compliqué et bien art system works ils prennent trois persos et ils vous disent vous pouvez jouer avec trois persos vous pouvez passer avec ils sont complémentaires moi mention spéciale pour krillen qui balance des haricots magiques pour pour remonter sa vie comme ça enfin il y a un souci du détail il y a un souci du détail dans le jeu les gens qui ont programmé ce jeu aiment la série dragon ball et ça déjà c'est vraiment un cri d'amour et pour finir moi je me souviens mes vieilles cartouches d'import sur super nes les premiers jeux de baston dragon ball en 16 bits et bien je voyais je rêvais que le jeu soit aussi beau que ça on rêvait tous de ça on y croyait à chaque cartouche et on a souvent été déçus parce que c'était pas toujours ça quoi et bien là on le tient ce jeu alors la jeune génération qui ne jure que par les jeux en 3d de baston ok mais celui-là il faut quand même le faire à toi nono ouais alors moi je suis d'accord avec pas mal de points que tu as cité landry jeu magnifique ouais c'est clair on prend une claque sans souci après voilà moi par rapport peut-être à toi landry ouais bah moi je suis fan de jeux de combat comme je vous disais tout à l'heure j'ai grandi avec les streets les jeux neo-geo les jeux snk les art of fighting les samouraïs shadow et plein d'autres et je vous avoue que moi ben au contraire au départ j'étais un peu surpris par le gameplay parce que je l'ai je l'ai acheté j'y joue j'ai fait la bêta tout ça bon la bêta c'était une catastrophe on le sait tous en termes de lobby pour trouver des parties mais bon bref le jeu est là et ben moi j'étais un peu voilà un peu sur la réserve je suis un peu sur la réserve parce que il essaye de toucher justement un peu comme tu l'as souligné aussi bien les noobs les amateurs que les experts parce que finalement en cherchant un petit en grattant un petit peu plus dans le gameplay on se rend compte qu'on peut arriver à des à des combats assez techniques mais moi qui suis un ancien du jeu vidéo et c'est pas ça reste mon avis personnel voilà le côté où pas mal de coups sortent un peu tout seul ou où les choses sont assez cinématographique si je puis dire ben ça me gêne un petit peu où moi je suis issu d'une génération où le moindre coup devait avoir une combinaison ou un combo devait être se faire la frame prête pour réussir ton fameux combo et tout avec des super attaques à la clé ou même sur un dernier street c'était un peu comme ça ben voilà je reste un peu sur ma réserve parce que je notre ami Guillaume qui est là avec qui on se fight assez souvent sur des jeux où on arrive souvent à garder un certain niveau tous les deux voilà ça fait 20 ans qu'on se frite sur des jeux de combat ben voilà le dernier DBZ il est arrivé il m'a mis une mandale sans nom quoi j'ai carrément pas su gérer aussi bien les contres les sprites de déplacement les positions tu vois et j'étais un peu perdu dans tout ça donc je réserve je pense mon avis à au fait que je suis encore débutant peut-être sur street fighter mon tout cas voilà mon avis actuel c'est sur dragon ball z pardon et donc l'idée c'est de je pense approfondir le gameplay et j'essaierai de donner mon avis plus tard dessus par contre voilà si le jeu le jeu est beau et si le reste du jeu aurait pu suivre suivre la beauté du jeu je pense que j'en aurais été encore plus content parce que pour moi le lobby qu'ils ont proposé est une véritable catastrophe c'est un truc voilà pour moi c'est une catastrophe alors ceux qui peuvent aimer je peux comprendre mais non en fait je peux pas comprendre c'est juste une catastrophe totale pour moi je comprends pas qu'on arrive à faire des lobbies pareil aujourd'hui je comprends pas leur petit menu à la con pour se déplacer enfin on s'en fout quoi on s'en fout quoi le jeu est magnifique proposer un lobby avec des graphismes pas terrives derrière je vois pas trop l'intérêt j'aurais aimé pouvoir trouver des parties facilement un simple menu aurait suffi je pense voilà comme les anciens streets ça aurait suffi largement quoi et voilà c'est mais c'est un jeu à voir voilà ht9 ouais si vous êtes fan et finalement c'est un jeu qui envoie du lourd donc oui oui je conseille mais avec une réserve quand même en termes de gameplay alors moi je le conseille sans aucune réserve alors moi ce jeu je t'avais montré l'année dernière la première photo je me rappelle en te disant ceux qui ont fait Guilty Gear Xrd ben voilà ils se mettent à faire un jeu Dragon Ball petit truc en passant il a fallu que Dragon Ball Fighters sorte pour que les gens se rendent compte que Arc System Works faisait des jeux magnifiques et poussé ensuite le gameplay alors c'est vrai que non je vais commencer par le lobby c'est vrai que le lobby est fort moche et fort pas pratique ça me fait chier de me déplacer et puis alors les gens ils te disent ah mais t'es pas obligé de te déplacer parce que t'as une téléportation dans le lobby ouais ben fais un menu ferme ta gueule et puis voilà bon bref oui 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 non mais enfin voilà c'est le bordel je trouve que le je trouve que se débrouiller avec le lobby c'est plus dur que le gameplay en fait du jeu en lui même donc bon bref pour ce qui est du gameplay du jeu non non moi je pense que en fait il faut comparer ce qui est comparable c'est à dire que tu peux pas comparer Dragon Ball Fighters à un Street Fighter tu peux comparer Dragon Ball Fighters à un Guilty Gear ou un Bless Blue au niveau du gameplay parce que alors même si c'est beaucoup moins poussé dans les Guilty ou les Bless Blue le coup des autocombo qui est on va dire entre guillemets abusé c'est vrai dans Dragon Ball Fighters il y a des prémices dans les Bless Blue et les Guilty alors petite parenthèse on ne peut pas oublier que Arc System Orcs avant de faire Dragon Ball début des années 2000 ils ont fait le jeu Okuto no Ken Fist of the North Star qui était tout simplement énorme en arcade qui était sorti sur PS2 aussi donc en fait oui ce système d'autocombo ça permet donc à ce que les jeunes joueurs ne laissent pas tomber le jeu moi je pense dès le début ensuite moi je commence à creuser le jeu si tu creuses vraiment bien le jeu il y a autre chose que les autocombo moi j'ai même du mal à faire les autocombo en fait parce que j'ai en fait j'ai un petit peu l'habitude des Guilty des enchaînements légers, moyens, forts et voilà et des fois je me fais poutrer parce qu'il y a des jeunes qui font que les autocombo et donc voilà moi je perds mon temps à ne pas les faire donc je suis tombé sur des mecs autant qu'ils en ligne je parle qui étaient assez faciles à battre comme je me suis fait poutrer mais comme une petite fillette en fait donc je pense qu'il y en a pour tous les niveaux de toute façon c'est un jeu qui fédère Dragon Ball pas qu'un jeu le titre Dragon Ball ça fédère il y a plein de gens qui ne jouent pas au jeu de baston d'habitude qui ont acheté le jeu parce que comme tu l'as dit Landry c'est encore plus beau que l'animal et puis je vais revenir sur ce que tu as dit aussi c'est la lisibilité du jeu dans les Guilty et les BlazBlue des fois c'est pas très lisible alors que c'est du 1 vs 1 là c'est du 3 vs 3 ça reste super lisible le moindre petit Kamehameha prend tout l'écran les Ultras pas les Ultras mais les Fury c'est quand même quelque chose d'énorme et le jeu reste lisible clair le gameplay est top je suis tombé sur quelques petites manipulations infinies craquées qui m'ont bien fait rigoler mais je pense que je pense que bon ça après il y a la politique des DLC la politique des DLC ben voilà c'est du classique Arc System Works compte dessus 8 personnages 8 personnages 8 personnages et les musiques de l'anime vont être aussi mises à disposition enfin certaines musiques de l'anime on va dire donc bon voilà est-ce que c'est indispensable c'est des personnages alors c'est ça que je voulais dire aussi ce qui est très fort et c'est dans Dragon Ball je ne sais pas si vous vous rappelez donc les musiques tout le monde s'en rappelle ce qui est très important dans l'anime c'est le son dans Dragon Ball et dans le jeu par exemple tu as le son de la téléportation tu peux contrer une téléportation en fait rien qu'en écoutant le son ça c'est énorme parce que en fait ça te rappelle tout ce qui s'est fait dans l'anime et je trouve ça vraiment génial moi j'ai répondu juste pour finir sur Dragon Ball Fighters on ne va pas parler du jeu en lui-même j'ai répondu à un petit questionnaire en fait de Bandai Namco et attention alors il y a toute une série de questions et il te demande si tu si tu serais chaud pour qu'il y ait les doublages de ton pays alors moi s'il y a les doublages du pays les doublages français moi je suis très content personnellement mais apparemment Brigitte Le Recordier l'une des actrices qui double depuis le début a poussé sur Twitter et d'autres et d'autres acteurs pour qu'elles se fassent c'est-à-dire que l'équipe les doubleurs officiels entre guillemets en France ils sont partants pour le faire alors bon Bandai Namco ça va quoi il vous rapporte plein de fric vous pouvez y aller bon allez on va passer à toi Nonon tu vas nous parler de Monster Hunter World alors Monster Hunter World pour ceux qui connaissent pas ça existe donc c'est un jeu c'est un jeu où il faut simplement ça se passe dans un univers fantastique où vous êtes un chasseur de monstres et vous allez à la chasse aux monstres donc c'est créé par des japonais c'est qui qui crée le jeu c'est Capcom et donc voilà vous vous équipez d'armes différentes d'armures vous allez chasser du petit du moyen et du très 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 gros monstres voilà donc ça c'est pour parler rapidement du jeu maintenant le jeu ce que propose le jeu en profondeur c'est vraiment un jeu avec un gameplay très hardcore très très dur il faut connaître la bestiaire il faut connaître les monstres y aller plusieurs fois étudier leurs déplacements choisir la bonne armure choisir la bonne épée choisir les bonnes potions pour essayer de le battre mais avant ça pour ceux qui connaissent pas Monster Hunter avant d'aller chercher du monstre avant d'aller chercher tout ça c'est un jeu qui demande à farmer énormément énormément si vous ne faites pas ça vous ne pourrez pas avancer dans le jeu donc vous devez farmer des petites plantes des petits scarabées des petites herbes des petits trucs enfin voilà c'est de la cuisine quoi en gros et moi je vous parle de ce jeu parce que j'en ai toujours entendu parler mais honnêtement je n'ai jamais joué à un Monster Hunter que ce soit sur 3DS sur Nintendo parce que c'était exclusivement sur ces consoles que ça sortait je crois bien 3DS il y a eu la version la version Tree a été sorti sur Wii au départ exclusivement sur Wii et passé aussi en HD sur Wii U dans un portage pas terrible et sur 3DS la grosse version majeure précédente et vous avez aussi les Monster Hunter World les Monster Hunter non pas World Chronicle History enfin plein de versions sur 3DS voilà c'est un jeu décliné c'est la vache à l'île Capcom bref voilà moi je ne connaissais pas trop et grâce à un ami qui un jour m'a invité chez lui salut Julien et qui m'a fait découvrir un peu Monster Hunter World je ne sais plus c'était sur quelle console je crois que c'était sur Wii ou sur Wii je ne sais plus voilà et j'avais trouvé ça super sympa il m'expliquait un petit peu le gameplay tout ça la richesse du gameplay pour essayer de combattre un monstre et tout je m'étais dit putain c'est génial c'est génial et quand ils ont annoncé Monster Hunter World ben voilà j'étais le plus heureux sur tous les supports et tout sur Xbox One PS4 tout ça alors déjà le nom le nom moi m'avait intrigué Monster Hunter World bon naïf comme je suis je m'attendais à un jeu à un monde ouvert où avec tel un chasseur j'allais chasser le monstre traverser des pays et machin et c'est pas du tout ça voilà c'est voilà Monster Hunter Park ça lui aurait été plus plus voilà c'était peut-être un peu plus pertinent Monster Hunter Park voilà ça c'était pas mal et en fait on se retrouve vite dans un jeu où on fait le tour de petites maps où les cycles d'apparition des monstres sont plus ou moins les mêmes la vie est sympa c'est vrai ça par contre ça je vous tiens à souligner la vie est sympa mais c'est une vie dans un parc voilà donc vous avez le parc à la plage le parc au désert le parc le parc quoi parc aquatique voilà alors là je sais que je me fais des ennemis mais je vous parle d'abord de ce jeu parce que justement moi je n'étais pas un néophyte de ce jeu j'étais pas un fan de ce jeu je ne connaissais pas donc tout simplement je m'adresse aux gens qui se retrouvent dans leur boutique devant la jaquette du jeu qui voient Monster Hunter World avec une ambition qui donne super envie on a envie d'être un chasseur on a envie de chasser du monstre et finalement on se retrouve à chasser du monstre 10 fois 15 fois ok moi je suis pour il n'y a pas de soucis j'ai le jeu je suis arrivé au niveau 13 donc j'ai essayé plusieurs armes j'ai monté mes armures j'ai farmé et je vous avoue que ben voilà je comprends les je ne sais pas si ça dit les farmers ceux qui aiment bien ça ça peut se dire les fermiers je comprends ces gens là je comprends ces joueurs là mais il ne faut pas oublier que le jeu ne s'est pas vendu en disant voilà Monster Hunter Farmer ou dans la jaquette ou dans la description de la jaquette attention c'est génial ce jeu vous allez pouvoir farmer comme un porc non ça s'est vendu comme un jeu de chasseur voilà donc c'est le seul point sur lequel je voulais souligner ça alors moi le peu que j'ai vu du jeu en fait c'était chez toi ben déjà alors je ne sais pas pourquoi ça m'a fait la sensation de voir un fantasy star online non mais c'est vrai c'est parce qu'il y a des mécaniques qui ont été un peu repris copier-coller j'ai trouvé ça hyper grave putain de rigide en fait moi ça me gêne ça mais alors plus au point non mais c'est vrai je veux dire après voilà moi alors je ne connais pas du tout Monster Hunter mais vraiment pas je voilà donc je comprends que là on va se faire des ennemis non non mais pourquoi des ennemis non 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 mais c'est voilà je mais le jeu ne m'attire pas par sa rigidité ensuite moi le peu que j'en vois sur les sites et tout ça alors au niveau artistique oui c'est très beau par contre quand on appelle ça Monster Hunter en fait c'est Dinosaur Hunter quoi c'est des dinosaures en fait c'est pas des monstres les trucs voilà enfin voilà non pas que non pas que non moi j'ai eu peur de ça mais pas que non non tu as tu as tu as tu as tu as de la bestiaire on va dire type lézard tu as de la bestiaire type dinosaure tu as du dragon tu as du type un peu monstre marin monstre des glaces monstre aquatique non non c'est riche en termes de monstres c'est riche ça va d'accord bon il y a de la diversité il y a de la diversité mais clairement c'est du bestiaire de fantasy assez classique quand même c'est de facture voilà de très belles factures mais c'est du bestiaire de fantasy classique pour les sorties on va parler des rumeurs Landry ? ouais il n'y a qu'une seule rumeur pour le moment pour moi qui m'intéresse beaucoup c'est Metroid Prime 4 qui est annoncé peut-être pour cette année donc pas d'image pas de son juste un logo Nintendo quoi mais c'est pour cette année alors Nintendo ils sont très forts pour faire le coup on vous montre un jeu à l'E3 prochain 2018 et puis voilà ils sont en septembre donc j'ai confiance avec Nintendo sur ce genre de petites pirouettes mais en fin quand même en 2018 ça serait sympa d'avoir un petit trailer un petit truc regarde quoi le jeu va être bien je veux juste intervenir sur ça moi je suis d'accord j'attends Metroid aussi mais je préfère cette logique là de Nintendo comme celle de Microsoft d'annoncer quelque chose qui va sortir incessamment sous peu parce que je n'aime pas que ce soit sur PC et c'est surtout les number one de ça c'est Sony qui annoncent des jeux qui sortent dans 4 ans avec un downgrade souvent pas possible moi ça me saoule vraiment quoi donc je préfère limite en savoir peu avoir un E3 ou un machin où on monte le jeu et on nous dise il est disponible tant alors là c'est le hype total qui marche souvent chez moi moi j'ai un petit message à faire à Nintendo c'est bien Metroid Prime c'est bien de faire un Zelda c'est bien de faire un Mario mais putain faites nous un putain de F-Zero voilà à un moment donné dans le non 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 mais me parle pas de Mario non non mais d'accord non non mais il n'y a pas de problème non mais il n'y a pas de problème le niveau non mais attends le niveau dans Mario Kart 8 c'est ça le niveau de F-Zero il est exceptionnel putain les gars faites nous 8 circuits comme ça dans un F-Zero un vrai F-Zero le dernier F-Zero GX qui date de la Gamecube ce qui ne rajeunit pas il me semble qu'en plus c'était Sega qui s'occupait ah oui non mais en fait pourquoi c'était Sega parce que en fait tu avais la version la version arcade qui s'appelait DX je crois qui avait été fait sur le système Triforce qui est le système de Nintendo Bandai à l'époque et Sega il y avait 100 véhicules je crois pas Bandai Namco enfin il y avait pas mal de véhicules pendant la course non ? ouais ouais c'était chaud c'était hyper exigeant ouais allez non non les rumeurs alors moi les rumeurs ben voilà ça me fait rire donc je vais vous donner celles qui m'ont fait un peu rire qu'est-ce que j'ai trouvé alors là la toute fraîche c'est GTA V ouais en 4K sur Xbox très bien et alors c'est des rumeurs basées sur voilà le mec il s'est réveillé il s'est dit tiens et voilà je sais pas d'où elle sort cette rumeur mais moi ça me ferait ça me ferait bien rire en fait parce que c'est un jeu issu de faut pas l'oublier de la PS3 et Xbox 360 c'est bon GTA moi je l'ai fait je l'ai refait on est allé à fond dessus voilà c'est un jeu on peut pas on peut pas le dénigrer c'est un jeu qui propose enfin pour moi il est exceptionnel quoi de narration d'histoire le multiplayer il est enrichi tous les 3 mois enfin voilà bref mais je trouve que voilà un GTA V sur même sur PC ou même sur tout comme ça en 4K on s'en branle total moi j'ai juste un truc à dire sur GTA V je l'ai gardé bien après l'avoir fini parce que je ne joue pas en ligne au jeu de baston je joue très peu en ligne mais les autres jeux je ne joue pas du tout en ligne je supporte pas ça GTA V moi je l'avais gardé quand je l'ai fini je l'avais gardé pour ce que je pensais être les futurs DLC solo qui étaient magnifiques sur GTA 4 et là non j'ai été très déçu Rockstar allez vous faire foutre de ce côté là non non mais voilà à un moment donné il faut le dire tu vois voilà voilà allez à toi petit et voilà et la la rumeur je ne sais pas si vous en avez entendu parler sûrement si celle qui fait un tollé actuellement sur internet c'est Microsoft qui annonce clairement que voilà ils ont fait voilà c'est les parrains quoi non 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 si apparemment apparemment c'est pas annoncé officiellement je suis d'accord mais mais les rumeurs sont telles que ça sort de partout ça sort de partout ça sointe la rumeur Microsoft comme quoi Microsoft serait sur le point c'est pas officiel on sait pas si c'est sûr mais serait sur le point de racheter trois studios ou soit un des trois ou soit deux ou soit trois ça on le sait même pas donc je vais vous les citer il y aurait un rachat de Electronic Arts Valve et le studio de PUBG que je sais même pas comment il s'appelle le studio de PUBG voilà donc Electronic Arts Valve voilà et le studio de PUBG donc moi j'ai cherché un petit peu j'ai regardé la rumeur tout ça et tout et apparemment ce qui est ce qui se rapproche de quelque chose d'officiel même si Microsoft l'a toujours pas dit c'est qu'ils ont débloqué un peu plus de 130 milliards pour acheter quelque chose voilà c'est par rapport au Rémi sur l'impôt et en fait et en fait d'autres journalistes ont fait des enquêtes et se sont rendus compte que les actions pour acheter EA ça ne coûterait que autour de 30 milliards de dollars yeah yeah donc ça suppose pas mal de choses bon ensuite cette rumeur je l'ai mis dans ma poche et je me suis dit on verra bien comme la plupart des gens un peu sensés on se dit tiens bon voilà c'est une rumeur on verra bien et là vient de se rajouter une autre rumeur qui est là et officielle cette fois-ci c'est l'IA qui se prépare l'E3 de cette année où pour la première fois pour la toute première fois le salon de Microsoft ne sera pratiquement pas présent l'E3 ça sera un tout petit stand et ce qui peut paraître bizarre parce qu'on se dit tiens c'est un petit stand on présume qu'ils vont faire un event juste à côté de l'E3 pour présenter leur jeu ou d'autres choses bon jusque là rien de pertinent mais c'est que dans le salon il n'y a pas EA non plus voilà alors moi je ne dénigre pas le fait que ça arrivera sans doute le seul truc qui me gêne c'est on en a déjà parlé tous les deux c'est dans le monopole c'est à dire que alors oui Sony a eu des exclus de fou Microsoft leur répond en leur disant nous on achète ce qui n'appréciera pas les jeux Electronic Arts je pense de sortir sur PlayStation du moins pendant un temps moi ce qui me gêne après si ça arrive à terme ce qui me gêne c'est le monopole parce que le monopole c'est dans toutes les sociétés toutes les industries le monopole c'est dangereux pour le consommateur ça peut promettre plus tard des hausses de prix faramineuses voilà après c'est trop tôt pour juger c'est trop tôt pour en parler je pense même donc voilà je vais juste rebondir après je te passe le micro Landry c'est juste qu'en fait je suis d'accord avec toi mais je ressouligne ce que tu as dit Sony ne se prive pas de ça Sony achète des studios en pagaille et se réserve des exclus se réserve de pas mal de choses Microsoft avait des studios qui pour la plupart sont partis comme ceux ou qu'ils ont fermé non pas tous mais tu prends ceux de Halo ils sont partis ceux de Jerofoire ils sont partis ils sont pas fermés ils sont en train de faire des jeux qui sortent sur tous les supports faut pas non plus jeter la pierre sur Microsoft pour leur dire oui c'est pas bien c'est machin c'est la loi de la game mon pote voilà en gros c'est Nintendo ils ont leur jeu Sony ils ont leur jeu et on veut pas que Microsoft ait leur jeu je suis pas d'accord moi dans le fond je trouve pas forcément ça bien je sais pas ce que ça va donner je suis même pas sûr que Microsoft rachète EA ou Valve ou autre chose on sait pas mais regardez ce qu'ils ont fait avec Minecraft ils ont pas fait on a Minecraft maintenant ça devient une exclu Xbox il est disponible sur n'importe quel support voilà si ils peuvent si ils peuvent ils peuvent ben si ils peuvent ça leur appartient à 100% ils peuvent mais peu importe les clauses peu importe les clauses ils auraient pu sortir des versions uniques pour voilà voilà mais ils l'ont pas fait ils savent que ils savent que c'est un jeu qui marche sur tous les supports et ça m'étonnerait qu'en rachetant EA prive les joueurs de Playstation ou de Nintendo ou de PC de certains jeux et ça serait très con de leur part voilà mais par contre ça leur donnerait accès à des studios voilà et de lancer de nouveaux projets pour des d'éventuels exclus pourquoi pas voilà alors ça montre surtout une chose c'est que le marché du jeu vidéo actuellement il est finalement à la fois énorme démentiel et extrêmement instable donc on assiste à des regroupements les coûts de développement des jeux sont de plus en plus importants donc il faut avoir les reins solides on parle du triple A quand on parle de ça même au quadruple A enfin bon donc ça coûte cher effectivement c'est pas c'est pas un tarif fait donner à tout le monde de pouvoir développer des jeux énormes comme ça bon donc que fait que fait Microsoft une habitude assez ancienne du géant de Redmond à savoir bon sort le carnet de chèques après tout ils pourraient pas s'en priver ils ont totalement raison ça ça me dérange absolument pas monopole je pense pas parce que honnêtement si demain tu te prives d'un FIFA 2020 ou sur un seul et unique support il y aura quand même du monde qui va râler donc ça sera pas forcément c'est pas forcément dans l'intérêt du développement et des ventes et commercialement maintenant c'est vrai qu'il y a eu une période ensemble studio s'en souviennent très très bien du jour au lendemain après Age of Empire 3 les objectifs sont pas bons au revoir le vrai problème en fait c'est que il y a eu une stratégie qui est pas ni bonne ni mauvaise Microsoft a cru que les jeux multi-supports étaient largement suffisants parce qu'ils avaient une bonne console et effectivement quand on prend la One X ils ont la meilleure console du marché mais c'est vrai que le problème c'est qu'après quand on veut avoir une console il y a aussi une ligne éditoriale derrière un petit peu comme dans les bouquins un petit peu comme dans plein de domaines et c'est vrai que du coup Microsoft là ils ont loupé un peu d'après moi quelque chose c'est qu'ils avaient plus de ligne éditoriale donc là ils ont besoin si EA peut leur permettre de leur redonner une identité qui soit pas simplement la console où tous les jeux multi-supports tournent le mieux ça ne peut qu'aller dans le sens d'un meilleur progrès parce que quand Microsoft propose du Halo et bien ils ont une proposition de jeu qui est différente d'Uncharted par exemple et moi ça me va je joue pas trop Halo donc j'ai pas de problème là dessus mais je suis très content que des gens aiment ce genre de jeu donc en fait le marché il a besoin de propositions différentes Nintendo elle est sienne Sony a acheté énormément de développeurs ces dernières années c'est vrai et à ces jeux spécifiques ça manquait un petit peu de personnalité chez Microsoft c'est ça que je regrette c'est que quelque part une console elle nous vend les jeux exclus un petit peu comme le rêve c'est ceux-là qu'on veut acheter parce que quelque part on se dit le voisin ne les aura pas le jeu multi si EA peut apporter ça ou d'autres éditeurs Valve ça serait un peu plus compliqué parce que Valve il y a Steam qui est aligné derrière et puis c'est des anciens de Microsoft qui sont barrés chez Microsoft parce que justement ils ne pouvaient pas développer leur jeu comme ils voulaient donc bon je ne sais pas si c'est peut-être un peu plus compliqué mais en tout cas le marché actuellement du jeu vidéo il se recompose à une vitesse grand V et bon c'est pas plus mal d'un côté on verra ce qu'il en sortira mais tant mieux si Microsoft fait ça mais c'est vrai que c'est l'habitude de Microsoft le gros carnet de chèques on prend le gros studio bon de toute façon EA ces derniers temps ils sont un peu plantés Battlefront 2 Star Wars les micro-paiements et tous ces trucs-là ils ne sont pas en odeur de sainteté avec les joueurs alors si autant il y a une réunification ou quelque chose avec Microsoft et qu'on repart sur de bonnes bases de développement même un truc sur Xbox ils seraient capables de m'en vendre une si c'est bon donc pourquoi pas juste pour finir rapidement je suis d'accord avec ce que tu as dit après Microsoft c'est une entreprise donc quand tu dis sortir le carnet de chèques ils ne vont pas les payer en fruits et légumes ou par amitié enfin voilà non non mais les studios de Sony ils ne se sont pas rencontrés dans un restaurant oh je t'aime bien maintenant tu ne fais que des jeux sur ma console Sony a lâché le gros chèque aussi Nintendo aussi quand ils en ont eu besoin et tout le monde fait ça donc Microsoft ils ont peut-être fait des choses plus tard à l'époque qui n'ont pas été forcément pertinents ou intelligents mais aujourd'hui voilà il y a eu plusieurs directeurs qui gèrent la filiale Xbox et Phil Spencer moi je trouve qu'il fait un travail c'est un businessman le gars c'est un businessman chez Sony c'est des businessmen le directeur business de Sony c'est un businessman c'est le premier à le dire et quand il y a son titre qui apparaît il n'y a pas marqué joueur il y a marqué businessman voilà Spencer c'est un businessman aussi il aime le jeu aussi et franchement il a réussi quelque chose qu'on pensait impensable il a redoré un tout petit peu le blason d'Xbox actuellement avec la Xbox One S la Xbox One X qui envoie du pâté sincèrement les gars c'est de superbes consoles moi j'ai pu tester la PS4 la PS4 Pro ça envoie du lourd franchement la Xbox et la Xbox One X ça envoie du lourd aussi et tant mieux pour nous parce que si Microsoft devient leader ou si Sony devient leader là on va avoir de la fadeur en jeu vidéo là on va avoir de la merde en jeu vidéo là on va avoir un fabricant qui va poser ses couilles et qui va nous sortir des jeux à deux balles il faut de la concurrence il faut qu'il y ait des outsiders il faut que il faut que Sony ait peur il faut que Microsoft ait peur il faut que Nintendo ait peur pour sortir du jeu voilà et ça c'est très important il ne faut pas désirer la et ce n'est pas pas du tout ce que je pense que vous avez essayé de dire les gars pas du tout mais il ne faut pas du tout que Sony coule il ne faut pas du tout que Microsoft coule au contraire il faut qu'il se fasse une sorte de mini-guerre en proposant que du plus pour les joueurs moi je serais pour que Microsoft nous épate à l'E3 pour mettre une petite claque à Sony qui moi personnellement je trouve qu'il se repose un petit peu sur leur laurier avec la PS4 voilà c'est tout ce que j'ai à dire on parlait d'exclusivité moi je trouve que les Uncharted sont super beaux même si je déteste les derniers je trouve que les God of War sont super mais pour l'instant je n'ai jamais joué au God of War que je voulais c'est à dire vraiment un jeu d'aventure sur lequel je peux me balader et taper des monstres et je pourrais citer pas mal de jeux Sony comme ça mais ça ça reste mon avis personnel mais j'ai eu toutes les consoles Sony j'ai eu toutes les consoles Sony sauf la PS4 que je n'ai pas que je prendrai plus tard parce que j'ai toujours acheté les consoles Sony plus tard quand elles ont enfin leur jeu annoncé voilà donc chacun fait comme il veut mais moi je le conçois comme ça après si on parle chiffres les exclus Sony ne sont clairement pas ceux qui portent la Playstation qui se vend actuellement à plus de 70 millions mais c'est des jeux qui tournent autour de 5 millions 4 millions si je vous donne ce que rapporte un FIFA ces jeux là auraient honte vous voyez ce que je veux dire donc c'est clairement pas les jeux qui portent la console ça reste des jeux qui amènent une image à Sony comme Halo Forza amène une image à Microsoft et tant mieux il faut rester sur cette figale là il faut rester sur différents ça serait quand même triste qu'aussi bien sur Nintendo Sony Microsoft qu'on ait les mêmes jeux ça serait quand même voilà donc il faut cette petite guéguerre là pour qu'on puisse en profiter Sony on a tout de suite compris qu'il y a un esprit très nippon derrière qui amène une chose et Microsoft clairement avec un Forza des voitures américaines un Halo l'Army tout ça tant mieux il faut que ça continue comme ça on a clairement vu aussi que Microsoft n'arrive pas à se vendre au Japon parce que c'est des produits qui ne correspondent pas du tout aux japonais et comme certains produits japonais ne correspondent pas du tout aux européens aux américains voilà allez messieurs ce sera tout on va passer au thème principal le débat jingle alors messieurs maintenant on va faire notre débat qui va concerner entre guillemets on va appeler ça comment les propositions Netflix du jeu vidéo donc on va parler du Playstation Now du Xbox Game Pass et de Black Nut pour le PC bon Black Nut ça n'a encore assez bien le bustiment mais il y a la proposition de GeForce Now aussi qui débarque en force en ce moment même sur Mac bon on va plus parler de Playstation et de Xbox du concret quoi alors qui veut commencer alors moi je n'ai pas grand chose à dire c'est simplement que je pense que pour moi ce n'est pas les mêmes produits le PS Now en gros c'est un produit Sony qui te dit voilà en fait tu pourras être sur des multi-devices qui vont te permettre de jouer à des jeux PS3 et un peu de jeux de PS4 si je ne me trompe pas et cela grâce à une connexion internet un petit logiciel qui s'appelle PS Now le PS Now le PS Now sur ton PC voilà sur ton PC sur un PS4 voilà et ça va te permettre de jouer à une bonne liste de jeux il y a à peu près il y a à peu près je crois au lancement il y avait 250 jeux là on doit être à 350-400 et je crois que bientôt ce sera dans les 500-600 donc il y a quand même une belle bibliothèque on prend une bibliothèque de jeux PS3 on va dire avec on peut compter combien de jeux PS4 alors c'est très peu je ne sais pas une vingtaine peut-être et encore c'est des petits jeux c'est pas des gros trucs il y a d'avoir le shoot them up je ne sais plus comment ça s'appelle c'est pas des c'est pas des grands jeux non c'est pas des grands jeux c'est le genre de jeux que tu retrouves en second choix du Playstation Plus tous les mois donc voilà moi je ne connaissais pas très bien le PS9 mais quand j'en ai entendu parler moi j'ai trouvé ça cool je me dis je ne sais plus à combien est l'abonnement c'est 10, 15 alors c'est 17 euros par mois là il a été annoncé que ça baissait à 15 euros voilà donc on est sur on est sur un produit à 15 euros qui propose des centaines de jeux on peut y jouer sur PC un peu n'importe où avec de la wifi un peu d'internet quoi pourquoi pas pourquoi pas moi je ne vois pas où est le problème on parle à des gamers le mec il part en vacances il n'a pas envie de prendre sa PS4 tu vois ou il se retrouve avec un petit PC ou il a envie de jouer peut-être un soir à un jeu comme ça c'est possible et je trouve ça bien après sur le contenu bon on reste quand même sur une console sur des jeux proposés d'ancienne génération mais il y a des bons jeux même à l'époque même en 16 bits il y avait des bons jeux donc moi je pense que ça ne me pose pas trop de problèmes après oui je pense que ça aurait été plus judicieux de la part de Sony de proposer d'autres systèmes de paiement que le système en mensualité ou un truc comme ça c'est que mensualité ça je le savais un petit peu et voilà pourquoi pas pour quelqu'un qu'on a besoin qu'on a besoin que pour deux soirs s'amuser avec un petit jeu arcade PS3 payer 2-3-6 sous pour accéder au jeu je pense que ça aurait été beaucoup plus pertinent parce qu'on est quand même sur un système de streaming c'est à dire que ce n'est pas un jeu installé aussi bien sur PC que sur PS4 c'est du streaming donc il faut une connexion correcte je pense que Sony en fait l'effort de pouvoir accéder au jeu avec une connexion de base on va en parler voilà Guillaume vous en dira un peu plus parce qu'il s'y connait bien donc moi voilà mis à part ça je n'ai pas grand chose à dire Microsoft en lançait leur Game Pass et je ne dis pas que c'est mieux loin de là moi je trouve que c'est plus ou moins la même chose et il y a un truc intéressant et il y a une contrainte c'est à dire que là le Game Pass ne propose pas le même système que Sony c'est à dire vous allez pouvoir être où vous voulez et lancer votre jeu tout ça et tout ils se sont basés sur d'autres systèmes le Game Pass ce sont de vrais jeux que vous installez sur votre console ou vous installez sur votre PC c'est une obligation voilà ce n'est pas du stream l'abonnement est autour de 10 euros vous avez actuellement plus de 100 jeux qui sont aussi des jeux 360 mais là où Microsoft commence à proposer quelque chose c'est quelque chose d'intéressant c'est qu'ils ont gonflé leur parc de jeux Xbox One et ils ont annoncé récemment que toutes les exclusivités Microsoft seraient Game Pass et je trouve que sur ce point là on ne parle plus de système de jeux streamés ou de jeux téléchargés machin et tout là moi ce que je trouve pertinent de la part de Microsoft et on revient sur ce que disait Landry sur le fait que Microsoft cherche une identité ils cherchent le moyen de se montrer un peu plus dans l'univers du jeu vidéo actuellement et bien c'est une manière à eux de dire quelque part ok on n'a pas forcément autant de jeux que Nintendo ou que Sony mais ce qu'on peut faire de mieux actuellement c'est de proposer nos exclus dans un abonnement à 9 euros et ça moi personnellement sur le principe des joueurs et de la personne qui veut jouer je trouve que le message est fort et il est super intéressant par rapport à ça après oui je suis un peu jaloux du système Sony parce que le fait de pouvoir jouer à des jeux et je dis bien jeu comme ça je souligne pas le jeu en question un peu partout c'est quand même quelque chose d'assez intéressant ils le proposent avec un système sur Windows 10 où tu peux jouer à ton jeu Xbox sur ton PC j'ai déjà essayé chez moi ça marche mais j'ai jamais essayé par exemple chez un ami sur son PC à lui sur un Windows 10 est-ce que ma console il faut que je l'allume est-ce que ça marche ça j'ai pas encore essayé donc je pourrais pas vous dire voilà mis à part ça c'est 9 euros c'est mensualisé on l'arrête quand on veut j'ai déjà voilà j'ai déjà essayé le système de EA Access en fait qui propose le même principe EA Access personnellement moi je trouve ça juste génial c'est 3,90€ vous avez accès à une vingtaine de jeux EA et vous téléchargez le jeu donc une fois que vous arrêtez l'abo vous avez pas besoin de re-télécharger le jeu vous reprenez l'abo 3 mois après si vous voulez vous pouvez continuer votre jeu voilà grosso modo moi je trouve qu'au plus ils inventent de systèmes comme ça qui nous donnent accès à du jeu vidéo pour moins cher je suis preneur alors moi je vais parler du Playstation Now alors pour tout vous dire moi le Playstation Now je l'ai essayé 3 mois et 3 mois à 17 euros avec l'abonnement de Playstation Plus en plus vous le sentez je n'en suis pas content du tout du Playstation Now parce que pardon il y a des années Sony a racheté Gaikai qui était le roi du streaming au Japon et je me dis alors je sais plus combien il l'a acheté mais alors c'est des sommes astronomiques et tu te dis tout ça pour ça pourquoi parce que le Playstation Now déjà pour passer le captcha ce qu'on appelle le recaptcha le truc les panneaux de signalisation les machins alors c'est une galère voilà c'est un puzzle game à lui tout seul après il faut que tu rentres souvent alors c'est très aléatoire il faut que tu rentres quand tu recliques sur l'application je parle quand tu joues sur PC il faut que tu rentres tes identifiants tes machins c'est une purge absolue ensuite la bibliothèque est belle ça ressemble beaucoup à du Netflix avec l'appât de Playstation bleuté après les jeux en eux-mêmes c'est là où tu te prends une claque en fait mais pas dans le bon sens du terme c'est à dire que c'est pas beau alors je veux bien après moi j'ai ressorti ma Playstation 3 avec les mêmes jeux pour voir si vraiment c'était moi qui avais un problème avec les jeux maintenant ou pas non non les jeux streamés pourtant j'ai une assez bonne connexion les jeux streamés sont beaucoup moins beaux ça bave c'est moche quoi dire de plus des fois ça déconnecte rappelle-toi je suis venu chez toi pour te montrer comment ça marchait alors je sais pas si c'est parce que l'adresse IP était pas la bonne j'ai jamais pu lancer un jeu et je suis rentré chez moi on habite à 10 minutes l'un de l'autre j'ai essayé sur le même jeu ça a remarché chez moi je sais pas à un moment donné Sony quand vous faites payer un truc à 17 euros même si vous faites tomber 2 euros derrière on s'en fout vous proposez un service vous vous y tenez pour moi c'est inacceptable qu'un service que tu payes 15 euros par mois en plus de ton abonnement pour jouer obligatoirement en ligne c'est impensable que ça marche mal il y en a marre maintenant de tous ces services et je parle pas que de que des jeux vidéo des fois j'ai l'application Netflix sur le PC ça déconne c'est insupportable la vidéo s'arrête tu vois c'est impensable de nos jours que ça arrive quand ta connexion est bonne pour moi c'est impensable alors que par exemple l'histoire de la lecture à distance avec la PS4 moi j'avais une Playstation Vita j'étais à l'hôtel à Paris à Paris enfin je sais plus où j'avais la console PS4 allumée chez moi j'avais une connexion internet sur Paris j'ai testé j'ai super bien joué sur ma PS Vita enfin sur ma Playstation 4 sur ma Playstation Vita ça marche super bien la connexion n'est pas le problème le problème c'est l'application qui est mal branlée en fait voilà alors moi j'ai testé ni l'un ni l'autre j'ai vu un petit peu le catalogue de Playstation Now pour une raison simple c'est qu'on peut le regarder on peut y accéder sans abonnement on peut voir un peu tout ce qu'il propose alors l'offre elle est alléchante en termes de jeu je crois qu'il ne se plante pas on parlait de Red Dead Redemption 2 j'arriverai à le dire le 1 il est dispo sur Playstation Now c'est sympa de se dire tu ne l'as pas tu peux y rejouer Red Dead Redemption il ne faut pas oublier que la version Playstation 3 est très moche très mauvaise ça n'aide pas moi à l'époque je l'ai fait sur 360 il était magnifique le jeu sur 360 sur PS3 c'est vraiment une purge et donc en plus avec la mauvaise qualité du streaming c'est très dur d'y jouer alors bon voilà il y a les problèmes techniques qui ne me plaisent pas moi j'ai une connexion toute pourrie donc ce n'est pas la peine il y a un autre aspect d'après moi aussi qui est un petit peu gênant c'est que quelque part on n'est plus proprio de nos jeux donc le problème quand on n'est plus proprio d'un jeu c'est que si pour des questions d'ayant droit on a tous fait l'expérience à Netflix mon film préféré est génial il est sur Netflix puis le lendemain il n'y est plus parce que les ayants droit ils ont décidé que ce n'était plus possible sur le Playstation Now je suis persuadé que ça sera un gros problème avec le streaming voilà ça existe déjà la question après je ne sais pas les termes pour le Microsoft Game Pass si quand le jeu est téléchargé est-ce que bon ok il est téléchargé on est sympa on considère que si ton abonnement s'arrête pour une raison ou diverse tu peux quand même encore accéder au truc ou pas ça ça reste à voir parce que jusqu'à maintenant Microsoft a été plutôt régénéreux là-dessus le gold par exemple les téléchargements de jeux vous arrêtez votre gold les jeux vous pouvez toujours continuer à y accéder alors que ce n'est pas le cas pour le Playstation Plus par exemple Playstation Plus si tu ne payes plus ils sont toujours là mais tu ne peux plus les utiliser donc c'est voilà alors ça aussi c'est un problème c'est à dire qu'il y a je pense derrière tous ces nouveaux systèmes qui annoncent le futur du jeu vidéo c'est à dire que on sent bien que la tentation est grande que la Playstation 5 et que la future Xbox soit des consoles par exemple avec du streaming parce que les développeurs vous disent que comme ça le jeu finalement il est calculé sur des gros serveurs et pas chez vous et que du coup le problème de la puissance de calcul est déporté ailleurs et c'est très bien tout ça c'est vrai que c'est super sympa ça baisse les prix tu nous l'as dit ça baisse les prix et ça permet d'accéder à des super catalogues mais à la fois je reste un peu nostalgique de la belle boîte de jeux c'est plus trop le cas maintenant mais enfin voilà Monster Hunter World et d'un autre côté il faut être tout à fait honnête quelque part vous n'êtes plus propriétaire vous payez un abonnement et ça c'est quand même quelque chose qui me gêne un peu parce que on me retire un jeu parce qu'on n'est plus bien super approprié bon voilà c'est la limite pour moi c'est la limite du système mais on a déjà ce problème là avec tous les téléchargements j'ai une bibliothèque sur PS3 de jeux téléchargés je n'en fais plus dans les choses maintenant voilà je vais réexpliquer en fait mon point de vue et rebondir et rebondir sur ce qu'ont dit Guillaume et Landry c'est qu'en fait au final le PS Now n'est pas en fait comparé pour moi au Game Pass en fait Microsoft on fait quelque chose c'est ce qui s'appelle le système de rétro rétro voilà merci rétro compatibilité voilà et en fait ils ont proposé que les jeux 360 soient rétro sur la Xbox One avec un système et je vais je vais aller je vais aller en profondeur pour vous expliquer pourquoi ils ont fait ça enfin je pense c'est que finalement ils ont dit voilà on va relancer les jeux 360 sur Xbox One derrière ça ils ont fait plusieurs choses ils ont fait le fait que le jeu est pas trop cher on les trouve autour de 5 6 10 15 euros parfois 20 euros mais ça va rarement plus ils se sont payés le fait que certains jeux 360 sont optimisés par la console le cas de je suis désolé les gars mais le cas de Red Dead en fait partie le jeu est légèrement plus fluide légèrement plus fin voilà et d'autres jeux mais en plus de ça ils ont carrément fait le truc de dire si t'as encore ta vieille galette 360 il suffit de le mettre sur ta console et tu as accès au jeu gratuitement mais pourquoi ils ont fait ça ? ils ont pas fait ça parce qu'ils se sont levé le matin ils se sont dit tiens on a envie d'être généreux faut pas oublier que Xbox ce sont les outsiders de Sony et pour combattre Sony ils se sont dit on va mettre le paquet ils ont essayé de faire les choses correctement de répondre aux exclus de Sony par différents moyens et c'est d'ailleurs Landry on en a discuté tout à l'heure toi et moi on a débattu un petit peu Sony sont loin devant ils sont à plus de 70 millions de consoles Microsoft en est à 40 millions un truc comme ça pourquoi tu veux pourquoi tu veux pourquoi tu veux proposer du service gratuit ou pourquoi tu veux te proposer un service ils s'en foutent les clients sont là ils consomment donc ils s'en foutent un peu Microsoft derrière lui il avait tout à jouer donc ils se sont dit si on sort de la rétro avec un abo ou payant bon déjà quand on est pas nombreux on va les faire fuir plus qu'autre chose donc ils ont sorti ça et en plus de ça ils ont sorti le Game Pass qui lui parle d'abord de jeux Xbox One tous les vieux jeux Xbox One les premiers sont pas tous parce que c'est un catalogue qui est en train de s'enrichir sont sur le Game Pass donc ils répondent de deux manières différentes si vous voulez de la rétro vous les avez gratuitement si vous avez l'ancien jeu moi je vous cache pas j'étais allé dans des magasins d'occasion où j'avais trouvé un vieil halo ou un vieux gyrofoire à 2 euros j'ai voulu essayer ça marche bon bah très bien j'ai récupéré un vieux Street 4 Arcade aussi à 2 euros voilà je trouve que c'est sympa tu parlais de plus avoir la jaquette moi au final ça m'a fait racheter des vieilles galettes tu vois et je m'en plains pas c'est un catalogue je crois qu'ils sont à plus de 120 jeux 360 c'est en train de s'enrichir un petit peu après c'est une question de licence ou autre même sur Sony je pense qu'ils ont le même problème et le PS Now je savais pas trop ça je savais pas qu'il y avait ces soucis là et c'est vrai que c'est un peu dommage de proposer un service payant qui propose finalement qu'un jeu un peu en aperçu histoire de dépanner histoire de jouer un petit peu voilà et j'aurais aimé et d'ailleurs Sony a toujours eu un peu du mal avec la rétro on se souvient tous de la PS3 la toute première qui était rétro compatible et qui ont vite changé l'hardware pour plus qu'elle soit machin ça voilà c'est un signe fort quand même envers les joueurs et je trouve ça un peu dommage enfin c'était pour souligner un peu le système moi je pense je sais pas vous mais qu'à chaque nouvelle génération de console l'ancienne devrait être automatiquement rétro compatible pour pouvoir continuer un peu à jouer voilà c'est ce que Nintendo a fait c'est ce que Nintendo fait assez souvent je veux dire maintenant bon là peut-être pas trop aller la Switch mais je crois qu'ils ont plus le problème pour vendre mais ouais après une dernière chose quand même moi je pense je pense aux petits revendeurs qui sont en train de je parle pas de nos amis de comment on appelle ça de Micromania ouais Micromania on va en parler ils aiment bien non mais j'ai enfin voilà mais eux ils ont pas trop de problème puis ils sont en train de manifestement ils sont en train de muer les magasins Micromania mais il y a encore des petits indépendants des petits revendants indépendants eux vendre une Xbox et puis on annonce que le prochain allo de toute façon il est dans le pass déjà et que donc tu reverras plus le client il a acheté la console mais tu le reverras plus le client je ne cache pas que c'est voilà mais après c'est une mutation du marché là encore je crois que les éditeurs tout le monde a tout le monde a envie de se passer d'un support physique d'une manière ou d'une autre voilà alors pour ce qui est des commerçants moi bon on en connait pas mal la plupart des petits commerçants qu'on connait ne vendent plus trop de jeux récents ou sont plutôt accès rétro gaming qui est une bulle et qui est notre marché qui commence à saturer aussi c'est un autre débat alors moi je vais pousser une petite gueulante clairement clairement les ambitions je ne vais pas parler de Nintendo mais les ambitions de Sony et de Microsoft sont de faire tomber les magasins de jeux vidéo notamment nos chers amis de chez Micromania moi personnellement avec les Micromania pardon que je connais avec les vendeurs que je connais si Micromania après je ne parle pas de chez vous les gars je parle de chez moi on est dans le sud on est à l'avignon si ces gens là disparaissent bon ils seront au chômage c'est 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 pas bien si ces anciennes Micromania disparaissent ça ne me fait absolument rien je suis allé quand Street 5 Arcade Edition est sorti je suis allé demander s'ils allaient s'ils avaient une copie j'ai un petit jeune qui m'a regardé il m'a dit ouais genre vous allez jouer à ça quoi enfin voilà c'est un autre débat mais au niveau des vendeurs Micromania chez nous on en est arrivé là un jour j'ai un type qui m'a demandé quand j'ai acheté un jeu est-ce que vous voulez être au courant des derniers jeux qui sortent Call of Duty FIFA Need for Speed j'ai dit ben non moi je joue pas à ce genre de jeu là et puis le seul truc qu'il a trouvé à me dire c'est ah bon ben vous jouez à quoi alors donc voilà moi si c'est ce modèle d'enseigne qui est perverti par les petites magouilles de vendeurs si ces enseignes là disparaissent ça ne me fait absolument rien Nono à toi alors pour parler un peu des enseignes moi actuellement ben je m'en tape un peu quoi en fait en total quoi c'est du business les gars on va se parler honnêtement c'est du business quoi Micromania ce sont des salariés ce sont des gens qui touchent le SMIC ou un peu plus c'est pas le c'est pas le magasin de leur père ils sont foot du magasin quoi ils sont foot des clients ils ont des contraintes de chiffres à faire on leur demande de vendre de la Sony parce qu'il y a un pack alors il faut vendre de la Sony on leur demande de vendre de la Xbox à ce moment là parce qu'il y a un pack alors on va leur demander de vendre quand vous allez chez eux ils vont pas vous donner des conseils ils vont juste vous emmener vers ce qu'ils doivent vendre c'est tout donc arrêtez de croire que c'est des gens passionnés ou autre ou peut-être qu'il y en a dans certains magasins peut-être qu'il y en a de très bons mais quoi qu'il arrive on a dit Micromania mais on va en dire d'autres il y a la FNAC il y a Darty il y a Machin il y a Auchan il y a tout ça ils sont là pour vendre ils sont là pour vendre et par palette voilà ils sont pas là pour que tu sois ami avec eux ils sont foot mais de ta vie ils sont foot royal donc moi pour moi franchement en tant que gamer je suis gamer console je suis gamer PC je suis voilà je joue même sur mon mobile j'en ai rien à foutre moi des revendeurs je te dis franchement moi tu me mets un distributeur de jeux ça me va très bien parce que je sais ce que je veux mais mais faut pas oublier que le jeu jeu vidéo aujourd'hui depuis la Playstation 2 3 Xbox tout ça et tout ça s'adresse à à des joueurs lambda des joueurs occasionnels des joueurs qui jouent avec leur famille machin eux ils ont besoin de conseils ils ont besoin qu'on leur dise ils ont besoin que machin ou t'as la maman qui vient acheter GTA 5 à son gamin de 14 ans alors que c'est totalement illégal mais qu'il repart avec voilà et et tout ça fait en sorte que ces magasins marchent parce que ces magasins n'ont pas besoin des gamers mais vraiment quoi ils n'ont pas besoin des gamers ils n'ont pas besoin de joueurs comme nous parce que nous on sait ce qu'on veut quoi on n'a pas besoin du renseignement d'un vendeur moi au champ par exemple le vendeur ils l'ont mis là c'est un mec il cherchait du boulot avant il était boulanger ou pâtissier ils l'ont mis là il vend du jeu vidéo et lui tu lui poses une question un petit peu technique bon voilà il va te dire achète le ou arrête de me casser les couilles et donc Microsoft quand il propose un système comme ça que certains dénigrent un petit peu parce qu'ils disent les magasins ça va changer quoi à ta vie que ton magasin soit là ou pas rien dans 10 ans tout sera en streaming ou en téléchargement je veux dire commence à y penser maintenant parce que tu vas être en retard voilà pense-y maintenant et est-ce que répond Microsoft à ça c'est en gros on n'est pas en train de vendre du jeu il a dit voilà on vend un abonnement qui te permet de tester de t'amuser ou même de finir un jeu si tu veux et en plus de ça si tu décides d'acheter un jeu que tu as testé sur le Game Pass comme EA propose avec le EA Access tu as une grosse ristourne sur le jeu final ben banco banco oui je suis tout à fait d'accord pourtant Dieu sait que quand on parle de comics et tout ça je ne suis pas du tout pour le numérique autant pour les jeux vidéo moi je voilà ça ne me fait rien voilà moi je vais moi je vais juste je ne vais pas défendre Micromania ils n'ont pas besoin de moi non maintenant dans la zone dans laquelle j'habite je n'habite pas forcément avec pas dans la même zone que mes potes il n'y a plus que des Micromania et donc si tu veux acheter du jeu vidéo tu vas chez Micromania ou alors tu télécharges légalement il n'y a pas de problème tu fais voilà donc il y a des gens dans notre pays ils n'ont plus que ça pour aller ils n'ont plus que ça comme boutique spécialisée dédiée donc ils vont acheter voilà moi je vois des vendeurs Micromania qui savent qu'ils vont vendre par palette des FIFA des Call of bon voilà et que la plupart des gens quand c'est le moment ils viennent acheter ça et puis ben moi ils m'ont vu arriver pour acheter un Persona 5 voilà ça existe ça a l'air bien et il y a des débats qui peuvent se se créer avec des vendeurs parce que ce sont quand même des joueurs eux aussi alors après attention pour vivre si on te dit ce mois-ci il faut faire 140% d'objectifs sur le Call of ils font tout ce qu'il faut pour avoir leur 140% d'objectifs sur le Call of c'est pas c'est respectable aussi tout le monde a sa solution pour manger vivre et s'habiller et tout ça maintenant bon ben ils font partie du ils font partie aussi du paysage il y a beaucoup de petits jeunes qui découvrent les jeux vidéo maintenant qui ont 15 ans 16 ans leur première entrée en jeu vidéo c'est un rayon au champ c'est une FNAC ou c'est un Micromania avant c'était plus diversifié une époque héroïque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître bien sûr où effectivement il y avait des petites boutiques de passionnés qui se créaient certains ça marche encore paraît-il assez bien à Paris même si elles ferment toutes par elles ferment toutes par voilà mais ben oui le marché il a évolué mais je sais pas si le streaming répondra totalement à la satisfaction de tout le monde parce que le streaming crée une nouvelle une nouvelle inégalité c'est que si t'as de la fibre ou si t'es dans une zone avec une forte connexion ta console tu pourras l'exploiter à fond ton service tu pourras l'exploiter à fond parlons plus d'autres services que de consoles mais sinon tu le pourras pas et déjà que voilà un jeu peut-être pas forcément très beau d'époque en plus tu auras droit à une dégradation de l'image donc c'est c'est ça qui est un peu triste aussi encore une fois moi je défends pas je défends pas Micromania je m'en fous de toute façon Micromania comme j'ai dit ils sont en train de modifier complètement leur implantation de magasins ils vont vendre des Funko Pop ils vont vendre des tas d'objets culture geek il va me frapper il va me frapper mais culture geek voilà on va dire à plein de gens et c'est tout et ils vont pas et effectivement le jeu vidéo ils vendent déjà des abonnements Netflix des cartes Netflix des cartes iTunes le jeu vidéo ne représente déjà plus tout à fait le coeur de leur métier et voilà ils survivront moi je pense aux vraies boutiques de passionnés et ces mecs là ils nous ont appris à jouer aux jeux vidéo quelque part aussi et ces boutiques là ces systèmes là vont vraiment les faire leur faire crever la gueule ouverte et c'est vrai que effectivement moi je sais ce que je veux c'est le même débat avec Amazon avec d'autres trucs je sais ce que je veux le commande je l'ai pas de problème il y a des gens ils ont peut-être besoin de s'entendre dire tu sais ton FIFA cette année il est pas si bien que ça PES regarde bien PES il est pas mal et puis tes potes ils l'ont pris aussi alors peut-être que tu devrais prendre ton PES même pour un jeu comme ça des jeux des rencontres on va dire des gros jeux je ne dis pas qu'on méprise parce que c'est pas vrai mais qui sont pas forcément dans ce qu'on recherche en expérience de jeu et ben oui ils ont aussi besoin de conseils ces jeunes là comme on en avait besoin à l'époque et voilà alors il y a des forums internet il y a du partage il y a des critiques il y a des avis on est là aussi quelque part avant ça n'existait pas mais voilà j'essaye de pas dénigrer ces boutiques parce que elles apportent quelque chose enfin moi je vois là je sais que moi dans mon quartier le micromania c'est con à dire mais il est super important parce que parce que c'est le seul parce que c'est le seul qui devait encore du jeu voilà tout simplement je vais juste voilà par rapport au petit débat là qu'on vient de lancer sur le PS Now le Game Pass et les boutiques quoi en gros tout ça ça se rejoint pour dire au final soyez curieux quoi soyez curieux du jeu vidéo dans le sens où ne vous fiez pas à un site ou à un seul site ou à une seule boutique ou à la vie d'un seul pote voilà aujourd'hui malheureusement il faut être curieux il faut chercher l'info un peu à gauche à droite je rejoins largement Landry qui disait voilà si vous avez 4 amis qui préfèrent cette année PES qu'à FIFA ben voilà je pense que le plus important c'est de jouer avec ses potes et qui apporte plus de plaisir on s'en fout de savoir que Call of ou Battle est mieux on s'en fout c'est d'abord le plaisir du jeu si vous jouez tout seul soyez plus malin renseignez-vous ne faites pas confiance au vendeur sauf si c'est une boutique que vous connaissez depuis très longtemps et que c'est un vendeur spécialisé ce qui est pour moi pas le cas de Micromania parce que je le répète et je signe ce sont des vendeurs de palettes voilà pour moi et rien d'autre voilà rien d'autre donc voilà soyez curieux testez du jeu le système PS Now le système Game Pass le rétrocompatible permettent ça de tester et au final si le jeu vous plaît vous avez encore des boutiques d'occasion avec les caches les machins et tout comme ça et tant mieux qu'il y en a encore un peu même si c'est un petit peu des voleurs voilà mais c'est ça le jeu vidéo c'est surtout c'est surtout aller tester du jeu pas parce que l'autre a aimé mais parce que le jeu vous intrigue et vous êtes allé de vous même chercher l'info après je comprends les gens qui sont pas gamers ou même qui jouent une fois tous les deux deux ans ou trois ans mais quelque part je vais être honnête avec vous je m'en branle de ces gens là mais j'en branle totalement je m'en branle parce qu'on n'est pas du tout dans le même univers on n'est pas du tout dans le même univers quand je joue par exemple il y a des gens qui connaissent pas le jeu vidéo je joue sur Nintendo et me dit ah elle est bien t'as Playstation enfin voilà enfin c'est je ne parle pas à ces gens là on peut parler de plein de choses mais je ne parle pas à ces gens c'est pas que je suis que je me sens supérieur à eux loin de là mais c'est juste que on ne parle pas de la même chose on ne parle pas de la même découverte du jeu vidéo de la passion que ça nous apporte ou du simple plaisir je joue à FIFA les gars enfin ça m'arrive de jouer à FIFA et de délirer avec des potes et c'est pas un jeu que j'achète pour faire le mode carrière ou un truc comme ça mais je joue à du FIFA j'ai joué à du Call of et je me suis amusé j'ai joué à plein de jeux et je vais vers ce que j'aime sans essayer de juger les autres pour dire toi t'es pas bien toi t'es pas bien moi j'adore les joueurs j'adore parler avec les gamers ou j'adore parler avec les joueurs occasionnels ça il n'y a pas de soucis mais après il y a une communauté que moi je n'aime pas trop parce qu'ils influent et ça il faut en parler aussi ils influent directement le marché du jeu vidéo c'est les joueurs lambda ceux qui n'y connaissent pas grand chose parce que ça les intéresse pas plus mais qui se disent tiens j'ai des amis qui jouent un peu à ça donc je vais jouer un peu à ça ils influent c'est eux qui font le chiffre c'est eux qui achètent en masse c'est eux enfin je vais me faire des ennemis mais quand vous voyez les disques d'or en musique ou les palmes au cinéma c'est jugé sur le nombre de ventes c'est pas jugé sur la qualité à aucun moment c'est jugé sur la qualité les FIFA les Call of sont jugés en des prix parce que c'est uniquement parce qu'ils se sont vendus le plus on n'est pas en train de parler de qualitatif on est en train de parler de quantité à partir de là c'est à vous de faire votre point de vue sur le jeu vidéo mais comme dans le film comme dans la BD il y a du qualitatif voilà et nous on essaye pas d'être des personnes supérieures aux autres en vous disant faites ci ou faites ça au contraire faites ce que vous voulez mais dans tous les domaines vous trouverez de la qualité plus que de la quantité et c'est ce qu'on essaye de faire avec Wata ou avec Variant Cover tout ça et on va essayer de rester sur cette ligne là pour vous expliquer que bah tiens tu aimes tel FPS ouais il est pas mal mais franchement voilà il y en a peut-être un ou deux autres que tu devrais découvrir pas que c'est meilleur mais que tu devrais peut-être découvrir et on va essayer de rester sur cette ligne là je ne sais pas ce que vous en pensez vous les gars tout à fait c'est bien refléter l'état d'esprit de la boîte on va dire bon messieurs on va s'arrêter là on doit être à 6h d'émission à peu près j'espère que vous avez aimé cette vidéo on se revoit le mois prochain tout à fait on va essayer de on va pas essayer on va le faire d'ailleurs tous les mois on va vous sortir une émission comme ça Wata on va commencer comme ça vous me direz si c'est bien on va essayer de faire quelques lives moi j'aimerais bien en faire aussi hein André voilà bah écoutez si vous avez aimé cette vidéo je vous passe mon nom je suis désolé je suis désolé de couper en fait l'idée là finale c'est que tous les mois on va essayer de vous proposer une vidéo qui va réunir les différentes news rumeurs ou choses intéressantes dans le jeu vidéo parce que voilà on est une petite équipe et pour l'instant on se réserve une vidéo par mois donc si parfois un peu comme moi vous avez pas le temps d'aller souvent sur des sites ou chercher l'info et bien suivez-nous et vous aurez un petit récap de tout ça voilà c'est un peu l'idée sachez que là on en a parlé on va essayer avec les pistes audio on essaiera un jour ou l'autre d'en faire des podcasts de ces émissions de les sortir en podcast ce serait vraiment sympa parce que c'est vrai que moi des fois j'ai pas le temps de regarder une vidéo sur Youtube je le télécharge sur mon ordi et puis là si vous avez un jogging de deux heures à faire ce serait parfait si vous êtes dans le train c'est bon merci messieurs merci Nono merci Landry ta première émission s'est bien passée non ? tu es en bonne compagnie ? très bonne compagnie si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la partager à la liker et à vous abonner à la chaîne Fluffix Media allez on vous dit à bientôt à plus ciao 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 C'est parti !